Christian Ursulé, bonjour. Bonjour Béatron Carouille. Alors vous êtes en effet ex-directeur de l'ARS, vous êtes un haut fonctionnaire aujourd'hui à la retraite par rapport à cette fonction. Néanmoins, vous revenez justement sur ce qui a marqué vos derniers mois en quelque sorte en tant que directeur de l'agence régionale de la santé en Martinique. Puisqu'en février 2016, il y a tout juste deux ans, vous alertiez, vous Christian Ursulé, sur l'absence de dynamique, de concertation et de communication. On dirait même de notre point de vue d'information transparente peut-être plus que de communication. L'absence de dynamique, de concertation qui pouvait être le ferment de nouvelles polémiques. Polémiques, là aussi j'ai envie de remplacer par des interrogations légitimes des uns et des autres en parlant de la population martiniquaise. Alors est-ce à dire Christian Ursulé que cette note que vous adressiez alors au ministère de la santé était restée jusque-là, lettre morte en quelque sorte, jusqu'à ces derniers mois ? Oui, alors d'abord plusieurs précisions. D'abord ma réaction, le fait d'utiliser ce document qui est un document de huit pages. Ce n'est pas un document d'une demi-page, une petite lettre comme ça, qui fait le point, qui dit pourquoi en plusieurs... Oui, c'est argumenté, explicité. Je ne suis pas d'accord, pourquoi il faudrait... Pourquoi il faudrait changer de politique, c'est ce que vous disiez un petit peu. Au ministère ? Je l'ai fait par réaction, quand je me suis rendu compte qu'on était, ce que je ne savais pas du tout en fait, qu'on était arrivé au stade où il fallait que le syndicat CDMT de l'ARS aujourd'hui monte au créneau pour dire qu'il n'acceptait pas la mise au placard d'un certain nombre de personnes et qu'il ne comprenait pas le manque d'implication et de dynamisme aussi du ministère, encore aujourd'hui, sur cette affaire-là. Et donc, je rappelle que c'est pas... J'ai exhibé ce courrier-là, mais c'était pas le seul courrier, c'était pas la seule note, c'était pas la seule intervention où il y avait des débats. Et je dois dire que cette affaire est tellement difficile, même pour la Martinique, qu'il faut saluer aussi le travail de l'un de ceux qui, à mon avis, a dû être mis au placard pendant un moment, qui est Eric Godard, qui est un collègue, qui est ici depuis des décennies, qui est Marianne Martinique, qui est celui qui, en 1999, a exhibé de la DAS, j'étais là à ce moment comme inspecteur, le dossier du Chlordécone, c'est lui qui a exhibé ça, avec évidemment un certain nombre, à l'époque, de coups sur la tête de sa direction et des autorités pour essayer de faire que les choses, bon, soient maîtrisées, ne sortent pas comme ça, etc. C'est sûr qu'il y avait des problèmes à ce moment-là. Et nous avons fait un tel boulot, il ne faut pas oublier, avec les plans, qui sont sortis le premier plan du Chlordécone depuis 2008, le deuxième après 2010, il faut redire que, malgré tout ça, quand le Chlordécone a été quand même pris à bras-le-corps, en tout cas au niveau de l'État, avec des collectivités, des associations, et que nous avons, et là encore, Eric Godard était là, et avec moi, j'étais directeur à ce moment-là, nous avons pu, avec, avec les préfets de l'époque, au contraire, ouvrir la communication à l'ensemble du monde, des associatifs et tout, et faire des réunions régulièrement. – Alors, effectivement, Christian Arsulé, dans cette note, vous n'indiquiez pas que rien n'avait été fait, c'est pas ça, vous tiriez néanmoins la sonnette d'alarme, quand même, sur le ton qui était employé dans la rédaction, c'était une note écrite, vous tiriez la sonnette d'alarme, et est-ce que vous avez entendu, vous avez été entendu à ce moment-là, c'est ça la question ? – Alors, pas exactement, et je tirerai la sonnette d'alarme, parce que, non seulement, on était loin du compte par rapport à nous. – Oui, vous étiez inquiet, vous disiez, bon, il y a des choses qui ont été faites, mais il faut aller plus loin maintenant. – Bien sûr, on était loin du compte. – C'est ça qu'on le préconisait à ce moment-là. – On était loin du compte, parce que je pensais qu'il fallait soutenir, sérieusement, toutes les études qui étaient faites, parce que les gens ont tendance à penser que l'ARS, à la limite, c'est elle qui pilote l'affaire du chlordécone. Non, on n'est que sur le segment santé, avec des pouvoirs assez limités, et bien évidemment, il faut le comprendre. Bon, mais nous tirions la sonnette d'alarme sur l'ensemble, et, bon, moi, je n'étais pas content, en tout cas, parce que je savais que, justement, l'Incan, l'Institut national du cancer, à l'époque, avant 2013, n'avait pas financé les études caruprostate de la Guadeloupe, alors qu'il fallait absolument, pour scientifiquement faire le parallèle entre la Maratilique et la Guadeloupe, être certain de l'effet, finalement, sur les cancers, notamment la prostate, faire cette étude en parallèle en Maratilique. Et l'Incan a financé à ce moment-là, en 2013, disons la mise en route, la méthodologie, enfin, pour la Maratilique, et a coupé les financements en 2014. Et donc, c'était vraiment un problème pour nous, donc, j'entends maintenant dire au plus haut niveau, nous avons financé ces études et tout ça, il y a là aussi un gros problème, quoi. – Oui, oui. Alors, je vous cite, dans une récente interview que vous avez donnée à notre consoeur de France Antille, Leïla Salle, vous dites, j'ai eu le sentiment, à ce moment-là, quand vous faisiez cette note il y a deux ans, j'ai eu le sentiment qu'on régressait sur un certain nombre de thèmes, comme celui des fameuses limites maximum résiduelles autorisées, ces LMR, que les contrôles n'étaient pas suffisants, donc je ne sais pas si c'est en nombre ou en qualité, sur les circuits informels et même sur les circuits formels, la communication avait ralenti, les réunions ne se faisaient plus en préfecture, et donc, c'est ce qui vous motivait pour alerter le ministère, enfin, demander d'aller… – Je vais vous dire, je vais vous dire que là, on régressait, pour les raisons que je viens de dire, alors qu'il aurait fallu aller plus loin sur les études, elles n'étaient pas faites. Ensuite, les LMR, on passait en 2013, bon, il y avait une évolution, disons, sur le taux qui était retenu, au lieu de 20 microgrammes, on passait à des choses plus subtiles, mais qui faisaient que un peu plus de produits seraient distribués sans la même rigueur au niveau des contrôles, d'accord ? Donc là, ça me gênait, on a encore évolué, là, vous avez vu. – Vous avez l'impression que c'est plus une décision… – Attendez, attendez, je veux être précis, là. Et donc, là aussi, pour ces raisons-là, on tient à ce que ça. Mais, je veux dire que c'était une situation un peu générale, parce qu'à ce moment-là, en Martinique, on se trouvait en réunion, alors que nous avions vraiment bataillé pour qu'elle se tienne régulièrement, ces réunions pouvaient se tenir encore en préfecture, et il y avait la moitié des gens qui venaient, y compris du monde associatif, y compris du monde… Vous voyez ce que je veux dire ? – Donc c'était un relâchement général, une démobilisation générale. – Et ça, il ne faut pas que ça puisse se reproduire. – Mais ce que vous indiquiez, c'est que c'était du rôle de l'État, en quelque sorte, de réimpulser, justement, une certaine vigilance. – Et puis, par exemple, le troisième plan, il était beaucoup plus étalé que les deux premiers, avec moins de moyens financiers, alors qu'encore une fois, comme je vous dis, le clore des cônes, on est là pour des décennies, avant des siècles, et on était encore loin sans rentrer du compte. – Alors, justement, il y a deux volets dans ce dossier, j'ai envie de dire, il y a le volet des causes, des origines de la pollution, avec notamment maintenant un aspect judiciaire, qu'on va laisser de côté ce matin, mais néanmoins qui est important aussi, donc les causes, les responsabilités, et puis ensuite, il y a… – Les pouvoirs doivent payer, ça c'est une règle. – Oui, ça c'est un principe. Et puis il y a aussi le principe de précaution, de prévention, je dirais post-catastrophe, parce que c'est quand même une catastrophe sanitaire, qu'on veut le nom de santé publique. – Alors oui, donc sur les contrôles, et puis comment en sortir ? Alors pas d'un coup, on le sait, mais progressivement. – Alors là aussi, sur les contrôles, il faut être clair. Comment on peut dire, comment on peut dire que pour l'Europe, et pour l'ensemble des pesticides, la limite maximum qui est retenue pour la distribution des aliments, dans les essais officiels évidemment, est de 10 microgrammes par kilo, et que pour cette affaire du chlordécone, on en reste à 20. Donc l'objectif de tout un chacun… – Enfin, ce n'est pas qu'en reste, c'est que ça a été modifié. – Oui, mais voilà, c'est ça, c'est ça. – C'est ça, avec la nouvelle validité de l'ANSES, en fait on reste à des taux de chlordécone. – Mais personne n'entend redescendre en dessous de 20. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des discussions qui sont déjà enclenchées entre le ministère de la Santé et l'Union Européenne, pour réviser cela. – Tenter de faire modifier ça. – Tenter de faire modifier ça. – Mais là, ça touche quoi ? Des intérêts économiques, il faut le dire, c'est ça ? – Non, ça touche à mon sens les intérêts économiques, c'est-à-dire que plus vous limitez… – Donc de ceux qui écoulent, plus vous visez… – Les viandes sur les marchés, les différents marchés. – Et bien plus ça exclut des produits, des circuits de distribution, puisque le contrôle va montrer qu'il y a des traces, etc. Donc on ne peut pas les distribuer. Donc ça, c'est un problème d'intérêt. Mais sur les contrôles eux-mêmes, nous n'avons jamais fait. Quand je dis nous, c'est les pouvoirs publics, collectivement, le travail à fond. Parce qu'il y avait, enfin quand j'étais là, à peu près 500 contrôles qui étaient faits dans les circuits par an sur la Martinique, c'est largement insuffisant. Il fallait, il faut tout contrôler, enfin tout, pas 100% de chaque produit. Mais je veux dire, il faut multiplier ces contrôles, aussi bien sur les produits dans les supermarchés, sur les marchés, au bord des routes, etc. Parce que l'objectif doit être vraiment de protéger la population martiniquaise. Alors justement, parlant de la population martiniquaise, dans votre propos aussi, il y a cette phrase que j'ai retenue. Vous dites que selon vous, il appartient donc aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, qui sont les plus concernés, de se mobiliser. S'il n'y a pas une très forte pression, si cela n'est pas jugé prioritaire, d'abord par la population, l'État lui-même, vous dites, ne sera pas un petit peu secoué. L'État marchera, que si nous marchons, et c'est à nous d'agir. Donc vous faites appel à une action collective. Absolument, c'est une réalité. C'est une réalité. Et à mon sens, ce n'est pas que sur cette affaire-là. Il faut comprendre que nous devons nous prendre à bras le corps avant tout. Même au niveau de l'État, qu'est-ce que vous croyez ? Il y a des divergences considérables. Vous croyez que toutes les administrations de l'État, le ministère de la Santé est en accord avec le ministère de l'Agriculture, dont l'intérêt est justement de permettre que les produits soient diffusés, avec évidemment une garantie. Mais il y a des éterrées divergents. Il y a des débats. Donc les Martiniquais le seront, et les Guadeloupéens protégés, que s'ils se battent sérieusement, et que s'ils ont un plan, et que s'il y a une unité, si les divergences politiques ne prennent pas le pas sur l'unité à ce niveau-là. Merci Christian Ursulé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada